salut à tous deuxième vidéo un peu culturelle parce que j'ai précisé la première vidéo que vous trouvez dans le descriptif que je suis un grand passionné de musique en version physique donc un vieux schnock et j'ai envie de montrer les emballages les plus bizarres que j'ai pu trouver pour un album donc c'est les cinq les plus bizarres que j'ai pu trouver chaque fois quand c'est possible je vous mettrai un lien dans le descriptif sinon je vous enverrai au pire vers une page amazon donc on va commencer par une artiste indonésienne du nom de frau ce sont pseudo frau c'est là quand on ouvre le coffret qui n'est plus disponible désormais ça s'ouvre une espèce de carousel voilà on veut sortir ça ça s'appelle stalin carousel la bande en question il ya les paroles en indonésien pour les paroles indonésiennes les paroles en anglais pour les titres en anglais voilà donc je vous montrais l'anonésien j'ai pas si vous avez par anonésien et en anglais et après il faut arriver à décoller le cd voilà avec un peu what the fuck n'est ce pas voilà vous voyez c'est un peu what the fuck donc je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'album qui n'est plus disponible malheureusement en version physique il y avait 150 exemplaires je crois j'ai un des 150 exemplaires qui existe alors le deuxième coffret concerne deux fois les deux coffrets qui vont concerner le même groupe enfin ça c'est pas un coffret une espèce de coffret poster c'est fait par le groupe anglais trojan horse c'est que du rock progressif instrumental et chanté vous voyez un peu l'engin c'est en papier oui et quand on le dépit ça fait une espèce de poster voilà j'espère que j'allais voir un maximum de trucs donc c'était leur premier album et ils ont sorti après un autre album je ne sais plus si disponible sur bandcamp mais sinon en cherchant vous pouvez trouver c'est celui là c'est leur premier album longue durée pas d'un album longue durée qui s'appelle world turn upside down ce qu'on fait classique on dirait oui non tac ils sont comme ça puis comme ça puis comme ça et enfin comme ça et on accède au cd c'est pas mal donc je mettrai des liens pour au moins le premier album de trojan horse pour celui-là je sais plus c'est disponible alors c'est celui là qui le plus difficile à ranger c'est ça c'est qu'on s'appelle maintenant ce groupe je veux dire que je prenne le bon côté c'est moon and sun avec c'est un remix de leur premier album voilà vous voyez c'est vraiment bizarroïde avec le cd au milieu donc je mettrai le lien aussi dans l'inscriptif et pour finir on va rester avec un groupe un peu plus mainstream l'album watershed d'opest sa version de luxe ne voyez se présente comme une espèce de grande lettre quand on ouvre voilà il y a ça c'est un petit truc pour recevoir un poster jamais envoyé donc on a le livret voilà le livret on a alors que je me groupe pas le dvd et le cd à mais je vous montrerai aussi c'est un bonus je reviens toujours nos amis d'opest voilà c'est le sixième du top 5 c'est toujours opest mais c'est une version de luxe de leur album morning ride c'est le deuxième album qui est sorti je présente sur une forme comme ça et quand on ouvre cette espèce de coffret qui fait penser à une bobine cinématographique on a un stick à peine 3 de nos collants on a l'album et puis c'est tout c'est vraiment le conflit collector avec un fond en mousse voilà c'est les albums les appareils d'album les plus bizarres que j'ai dans ma collection j'ai environ 650 à 700 cd donc je crois que là je suis tombé maintenant sur le top 5 ou 6 des pubs bizarroïdes sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye